Madame Creil, vous arrivez à l'issue du premier tour en deuxième position. Quel est votre sentiment ? Alors mon sentiment c'est qu'on constate qu'aujourd'hui le candidat socialiste Frédéric Chéreau a été désavoué. Ce qu'on constate aussi c'est que les votes contestataires restent très élevés. Le fait d'arriver en deuxième position, ça montre que la dynamique du changement est là. Et j'invite aujourd'hui tous les électeurs à se rassembler, tous les électeurs républicains, démocrates, à se rassembler derrière cette dynamique, cette volonté du changement. Et je les invite à nous rejoindre, à se rallier à nous. C'est aujourd'hui une bataille, il y en aura une deuxième à mener, c'est pas fini. Donc on a encore une semaine jusqu'au deuxième tour. Mais on voit que sur certains aspects, le socialiste Chéreau a beaucoup déçu. Sur l'aspect de la sécurité, sur l'aspect de la propreté, on le voit par les votes contestataires qui ont été émis aujourd'hui. Et nous on peut apporter ces réponses. Donc la vraie alternative qu'on vous propose aujourd'hui c'est la nôtre. Et on vous invite tous à nous rejoindre.